Est-ce que vous connaissez Sousse 2 ? Un outil qui permet de venir couper de manière intelligente et en direct, entre guillemets, tout ce qui est résonance. C'est un filtre de résonance et il est de plus en plus utilisé dans le mixage. C'est devenu une des références, quelque chose que tous les mixeurs utilisent, ou presque. Et bien aujourd'hui, je vous présente non pas Sousse 2, mais un de ses concurrents directs, qui a l'avantage d'être beaucoup moins cher et qui offre quelques petits trucs en plus. Bienvenue dans DSQ 3. Mais avant de vous présenter DSQ, je vous présente Hit The Road Music. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'utilise un multipiste qui nous est offert par Monsieur Adi, que l'on voit ici à l'écran, qui est un créateur de contenu absolument fantastique, qui a différentes options de studio mobile à travers le monde. Il se promène un petit peu partout, il enregistre dans des conditions vraiment folles, dans le désert, dans des trucs comme ça. Il est très cool, sa production est vraiment chouette. Et vous allez retrouver dans la description le lien vers le multipiste qui est offert via Produce Like a Pro. Je vous en ai déjà parlé, vous avez juste à vous inscrire ou non avec les free gifts, etc. Et puis voilà, vous avez le droit de dire je veux recevoir le multipiste et ne jamais entendre parler d'autre chose de votre part. Ce multipiste-là, vous allez voir, c'est assez fantastique. En attendant, on switch sur DSQ 3 tout de suite. DSQ 3, qu'est-ce que c'est ? Dynamic Equalizer. Ok, jusque-là, rien de bien précis, rien de bien extraordinaire. Les EQ dynamiques, on en a, c'est pas la fin du monde. Par contre, c'est un EQ dynamique dans le domaine des fréquences, là, ce qui est normal, mais qui va enlever, ce qu'ils disent, des digital harshness on the fly avec un self-adjusting frequency band. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est-à-dire que ce n'est pas juste un EQ dynamique, c'est un EQ qui va permettre de trigger des coupures de fréquences qui vont s'auto-ajuster à travers différentes options de bandes. Bienvenue à toi, Pierre. Ici, on voit DSing, diminuer les résonances des choses comme ça, les digital harshness, balancer le mix, faire du de-masking, etc. Donc, DS EQ 3, vraiment absolument fantastique comme plugin, vous allez voir au fur et à mesure, avec des options DI, avec des options, donc avec un display interactif au niveau de votre EQ, des options de contrôle dynamique, etc. Je ne pense pas avoir la dernière update d'activer, d'installer, il faut que je la mette en place, mais vous allez voir qu'il y a des choses assez sympathiques et ça ne coûte pas super cher. 80€ et il y a un mode d'essai, si je ne m'abuse, ce qui fait que c'est quand même assez sympa. Si jamais il y en a qui n'ont pas l'argent de Sousse 2, qui coûte quand même vraiment beaucoup plus cher, ça peut être une bonne option. Ici, on est dans la prod de Adi, We Are One, avec les différents artistes qui ont travaillé là-dessus. Il y a énormément de choses à aller lire sur cette production-là, vraiment très très cool. Et pour l'exemple de DS EQ, je vais aller me chercher la voix, les sections de voix en solo, parce que c'est le plus marquant, je trouve, sur la voix. C'est là où on l'entend le plus. Et voici à quoi ça ressemble du côté de DS EQ ici. Moi, je vais juste m'activer ça dans mes oreilles. Voilà, donc ça c'est notre voix brute, il n'y a aucun mixage, il n'y a rien. C'est vraiment, on est brut, 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 on va juste présenter DS EQ et c'est tout. Ici donc, on fait péter DS EQ. DS EQ, ça ressemble à ça par défaut. Il y a énormément d'options partout, il fait peur comme logiciel, je ne vais pas mentir. Quand on voit ça, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi j'ai autant de menus ? C'est quoi je dois faire ? Comment ça fonctionne ? Ça prend un temps d'adaptation. Comme d'habitude, les vidéos du mercredi, c'est juste une présentation globale, ce n'est pas un tutoriel en tant que tel. Si jamais il y en a qui sont intéressés à apprendre ce logiciel-là en particulier, dites-le moi dans les commentaires et je ferai un tuto à part sur l'EQ, sur le Dynamics Spectral Equalizer DS EQ 3. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que s'il y en a qui veulent soutenir ce genre de vidéos-là, avec des tutos plus poussés, des choses comme ça, c'est quand même énormément de boulot. Et bien, votre soutien est important pour ça. Si jamais vous voulez juste vous abonner, liker, partager, ou voire même aller offrir en bas dans la description, vous allez avoir donc des liens, les soupes au tchat, les supermerci, etc. Et c'est un énorme soutien. Je vais commencer par la section presets, tout ce qu'il y a de plus normal, parce que ça va nous donner un point de départ assez cool. Vous avez des presets, c'est génial. Et on peut aller chercher comme ça différents styles de presets, sur des masters, des vocals, des trucs comme ça. Et on va commencer tout simplement avec, mettons, un DS-er, tout ce qu'il y a de plus classique. Vocal Mal DS. On voit une genre de plage de fréquence, avec un Spectrum Equalizer habituellement. Et en gros, contrairement à un EQ classique, je ne suis pas en train de faire un low cut. Vous allez voir si je fais play. Je n'ai pas fait un low cut complet. Si j'avais fait un low cut, on n'aurait plus du tout entendu tout ce qui est en dessous de 4000, ce qui est énorme. Là, ce que je dis au logiciel, c'est concentre-toi sur tout ce qu'il y a au-dessus. Tout ce qui est en dessous de 4000, on s'en fout un peu plus. C'est plus un filtre sur c'est quoi que tu dois focusser comme travail. Et ici, en gros, ce qui va se passer, vous allez le voir, ça permet de découper intelligemment, automatiquement, certaines fréquences, certaines résonances. Là, notamment, sans rentrer dans tous les menus ici pour l'instant, j'ai une option ici de Trash Hold, qui actuellement est adaptif, qui va s'auto-configurer en fonction du signal, et qui va décider automatiquement, c'est à partir de où qu'on va découper dans les fréquences. Quand je fais play... Là, si je coupe, ça va être assez subtil la différence. Avec... Il y a juste un petit peu plus de consistance et des choses qui ont été coupées. Là, on va volontairement se l'exagérer. Voyez ? Voilà ce qui se passe. On découpe toutes ces fréquences-là en résonance, etc. Là, vu que c'est exagéré, ça crée de la distorsion, etc. Mais ça, c'est normal. Ça fait que ça, c'est le concept de base. Donc, des points de fréquence qui nous permettent de focusser. Par exemple, si j'augmente ça ici, vous allez voir que ça va se mettre à découper beaucoup plus autour des 7 kHz. Et ça, ça peut être très, très cool à utiliser pour travailler différentes choses. Là, pour le bien de la chose, on va repartir sur le init et on va passer les différents menus. En premier lieu, en haut à gauche, le slope. Le slope, qu'est-ce que c'est ? Ça va définir l'analyseur spectral, le côté du spectre, plus vers les hautes ou vers les basses. Ça fait que plus le chiffre monte, plus le travail ici va être fait sur les aigus. Plus le chiffre basse, plus ça va être sur les graves. On est là. Si je mets moins 9, on est là. Ok ? La sélectivité, ça, ça va permettre de définir est-ce qu'on traite les fréquences plus ou moins indépendamment. Ça, 100% étant, toutes les fréquences sont traitées quasiment individuellement. Tandis que là, c'est des gros chunks. Fait que là, si je fais play, typiquement... Vous voyez que c'est tout quasiment qui est baissé. Si je monte là... Très, très précis. Fait que ça, ça nous permet de définir la largeur de bande, entre guillemets, qui va affecter, qui va être diminuée avec le processing. Channel link, c'est assez simple. Est-ce qu'on traite gauche-droite indépendamment ou pas ? Fait que là, il est linké à 75%. Pas totalement. Là, ici, on pourrait le mettre à 100% concrètement parce que c'est du mono. L'attaque, c'est la vitesse à laquelle le traitement fréquentiel va être effectué. On peut l'accélérer ou le ralentir. Et la relâche, même chose. Là, ici, je vais le ralentir un tout petit peu. Ici, vous avez vu, on a notre threshold qui permet de définir à partir de quel volume je commence le traitement fréquentiel. Tout en bas, ici, vous avez la puissance de l'ajustement de gain. Vous pouvez, une fois 0.10, etc., monter ou baisser. Mettons qu'on le baisse. Là, c'est très, très subtil. Puis, si je l'augmente. OK. Ça contrôle le niveau de réduction de gain. Et ici, vous pouvez céter une réduction de gain maximum, ce qui peut être assez intense, ce qui peut être assez cool. Comme typiquement de dire, OK, tu ne descends jamais en dessous de moins 6. Ce qui est sympa, par exemple, pour de la voix. OK. Tout ça ici, donc ces menus-là, sont à travailler selon le type de voix, selon ce qu'on veut faire. Vous avez aussi des modes automatiques, adaptatifs, aussi pour le slope. OK. Fait que vous pourriez activer adaptativement le slope. Vous avez un autre menu qui s'appelle AI, Calculate Slope. Fait que ça, ici, vous pouvez faire play. Et dire à l'intelligence artificielle, regarde, tu calcules. OK. Pareil pour le threshold ici. Tu fais play. OK. Et là, il va venir, comme ça, calculer les paramètres pour le signal principal. Vu qu'on parle d'intelligence artificielle, on va aller mettre ça en grand. Boum. Smart AI. Smart AI, qu'est-ce que c'est ? Alors, bon, là, j'ai un bypass. Ici, j'ai un bouton delta qui permet d'écouter seulement ce que je suis en train de travailler. Et en gros, ici, on va pouvoir lui dire learn et il va nous donner le pourcentage de gain reduction que je veux en fonction du signal. Fait que là, si je fais play, learn. Là, il m'a configuré, selon ce qu'il pense, comme logiciel, ce qui est le mieux pour notre production, pour cette voix-là. Et si j'active delta, on va entendre uniquement ce qu'on a changé. Donc là, c'est ça qu'on est en train de découper dans cette voix actuellement. Et ça, c'est quelque chose qui est très cool parce que tu peux facilement, comme ça, te préconfigurer, mettons, avec le AI, un premier global et l'utiliser pour travailler les résonances. Fait que là, ici... Je vais baisser un peu le threshold. Je vais le mettre un peu automatique. Et là, on va entendre une grosse différence qui est vraiment très sympathique. Sans le DS-AQ. Il y a du modiness, il y a un petit peu de R, il y a un petit peu de sibilance. J'active le DS-AQ. Et imaginons que là, je trouve que ça découpe un peu trop vers en dessous de 200 Hz, 300 Hz. Et bien, c'est là que mes points de fréquence viennent être utiles. Fait que ici, je peux les configurer avec des différentes belles curves, etc., les différentes courbes de filtres. Là, je vais mettre un low shelf. Et ce que je vais faire, c'est que je vais te dire, ok, tout ce qui est en dessous de 300, calme-toi, on veut le garder comme il est. On peut régler le slope, la fréquence, la sensibilité, le cue, etc. Ok, et mettons que là, je veuille justement faire l'inverse, me dire, ok, il y a pas mal de sibilances. On va aller booster au niveau de 7000 Hz. Ok. Et là, maintenant, avec cette courbe-là, on peut comparer avant. Et bien évidemment, ici, on a une option de freeze pour le gain, ok, ce qui peut être assez intéressant. Et on a, comme ça, le global de qu'est-ce que ce plugin-là va faire et comment est-ce qu'il fonctionne. Et voilà, c'était la petite présentation de DS EQ3. Vous allez retrouver le lien dans la description. Cette vidéo n'est pas sponsorisée ni par TB Pro Audio, ni par Produce Like Pro ou Eat The Road Music. Mais je vous rappelle que si vous voulez le multipiste qu'on a utilisé aujourd'hui, alors vous avez eu un tout petit bout, mais pour ceux qui sont sur le live, on va mixer la prod qui est absolument folle. En vrai, c'est un style absolument unique. Et bien, on va pouvoir aller récupérer ce multipiste-là sur le lien que j'ai dans la description ou dans le chat pour tous ceux qui sont en live. Et puis, vous allez pouvoir vous amuser, vous aussi, à mixer cette prod qui comporte pas mal de petits défis qui sont assez cool. Donc bref, voilà. Merci infiniment d'avoir été là. N'oubliez pas les liens dans la description, vous abonner, liker, partager, etc. Les soupes de chat et les super merci, c'est vraiment un énorme, énorme soutien pour ceux qui veulent le faire. Ce n'est pas obligatoire, bien évidemment. Sinon, on se retrouve très bientôt pour une prochaine review, présentation, prochaine vidéo. Salutations à toutes et à tous selon votre épisode horaire. C'était CFA. Ciao !